On en est conscient, c'est-à-dire que Franck, avec Jean-Philippe et moi-même, on a fait une analyse du noyau. On doit dire qu'on est satisfait, évidemment, de ces joueurs qui sont là parce qu'ils font partie de la famille de l'OM. Mais on ne doit pas nier qu'à un certain moment, on doit essayer de renforcer l'équipe et on était très content d'avoir l'accord de principe avec Newcastle au sujet de Florian Touvin ce matin. On a travaillé pendant des jours et des nuits là-dessus et on est très content. Ce qui veut dire que je pense qu'on montre, qu'on essaye et qu'on est en bonne route. Maintenant, ce n'est pas terminé. Il y aura certainement encore d'autres joueurs qui vont arriver. Mais ce que Mme Louis-Dreyfus m'a demandé quand j'ai rejoint le club, et je ne vais pas me cacher derrière, pour ne pas être ambitieux, je ne le prenais pas mal, mais je dois respecter certaines limites budgétaires. Donc, dans ces limites, on va essayer de faire le mieux possible. Maintenant, j'entends partout que l'OM n'a pas d'argent, et c'est peut-être vrai qu'on n'a pas autant d'argent que d'autres clubs en France, mais nous, on a une volonté absolue de faire quelque chose de bien. On devra être plus créatif que d'autres clubs, peut-être on devra travailler mieux que d'autres personnes, mais on a la volonté de le faire. On va essayer de le réaliser dans le budget qui est à notre disposition. Donc, je pense que là, on est prêt à marcher sur d'autres dossiers, mais comme j'étais content qu'on ait pu réaliser le transfert de Florian Thauvin en toute sérénité, et qu'on ait eu l'accord aujourd'hui, je pense et j'espère qu'on va en faire d'autres qui seront bien accueillis par les supporters de Marseille, par la presse, et certainement aussi par le club et ses joueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !